Gérer un projet avec le financement de son entourage et du public, c'est ce que propose la plateforme de socio-financement Haricot, créée en 2010 par Audrey Benoît et Thomas Dupéry. Mme Benoît est avec moi sur le plateau pour nous en parler davantage. Bonjour Mme Benoît. Bonjour. Mais tout d'abord, vous avez été dans le domaine artistique depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a amené vers le socio-financement? Je pense que ce qui m'a amenée à avoir envie de créer une plateforme de socio-financement qui répondrait aux besoins spécifiquement québécois ou en tout cas au langage de notre façon d'être, c'est le fait que j'ai quand même expérimenté beaucoup tout ce qui est l'entreprise, plus les OBNL d'un côté, les entreprises culturelles de l'autre et tout ça. Puis je voyais que le financement devenait de plus en plus difficile pour tout type de projet en démarrage ou de nouveau développement dans une entreprise ou autre. Tout ce qui voulait débuter, il y avait de moins en moins de possibilités de financement. J'ai toujours aimé partir des projets, tu sais, comme en tant qu'artiste, c'était toujours, tu sais, on travaille souvent, tu sais, un projet après l'autre et tout. Ça fait que Haricot au départ, c'était ça, c'était de créer un nouveau projet qui était un projet qui permettait à d'autres projets de voir le jour. Ça fait que ça vient de là. Après, le fait qu'à partir du moment où on l'a commencé, on le fait, on le poursuit. Donc là, ça fait quand même deux ans que le projet est en ligne, que Haricot est en ligne, puis que ça fonctionne, puis qu'on travaille là-dessus. OK. Puis plus concrètement, c'est quoi le, c'est quoi plus concrètement le socio-financement? Le socio-financement, en fait, c'est un, ça devient un joueur majeur dans tout, un acteur, je dirais, qui prend de plus en plus de place dans tout ce qui existe en termes de méthodes, d'outils de financement. Le socio-financement permet de financer un projet par la foule, c'est-à-dire les amis des amis, la famille, les proches des amis des amis et ensuite le public. C'est une méthode de financement, évidemment, mais aussi de mise en marché, c'est une partie de votre étude de marché ou ça peut devenir une partie de votre étude de marché, à savoir, bon, je présente mon projet, comment il est reçu, qu'est-ce que je devrais changer, qu'est-ce que, ou au contraire, qu'est-ce qui fonctionne bien ou sur quoi je devrais appuyer, etc. Ça permet aussi de construire une communauté autour du projet qui va, ce qu'on appelle le fan base, et de créer des utilisateurs précoces, soit d'un projet, d'un produit. Ça fait que c'est un outil aussi qui est multifacette. OK. Et pourquoi est-ce que les gens se tourneraient plus vers le socio-financement que d'attendre, par exemple, des fonds publics? Bien, justement, c'est que les fonds publics, des fois, nécessitent un développement plus poussé d'un projet, puis un remplissage de paperasse, et il y a de moins en moins de fonds publics, et... Oui? J'entends la... Non, non, allez-y, c'est-à-dire que je l'entends. Bien, je l'entends. OK. Je vais continuer. OK, parce que c'était quoi la question? Si, pourquoi les gens se pousseraient plus vers le socio-financement que des fonds publics? Non, c'est ça. Bien, il y en a un de moins en moins, c'est ça, comme je disais tantôt. Et puis, ça permet aussi de... c'est un peu une étape... un n'empêche pas l'autre. Ça peut être l'étape juste avant d'aller, justement, vers des fonds publics, et le fait qu'on aura réussi une campagne de socio-financement, même avec un petit montant, puis qu'on aura construit une communauté autour de notre projet, qu'on aura montré que des gens sont intéressés à notre produit ou à notre projet, bien, ils vont faire en sorte qu'il soit peut-être plus facile après de convaincre que des organismes publics, là, pour des subventions ou d'autres formes de financement, d'investissement dans la compagnie, par exemple. Ça peut être des investisseurs ou des banques ou etc., ça dépend du projet. Puis vous, Haricot, est-ce que vous avez des critères de sélection pour certains projets? Oui, on a... Haricot, on a une ligne éditoriale. C'est pas le cas de toutes les plateformes de socio-financement, mais nous, on vérifie quelques trucs, mais c'est pas... c'est pas une ligne éditoriale où on va porter un jugement de valeur sur le projet ou un jugement d'appréciation, mais c'est plus de s'assurer que c'est le plus transparent possible, c'est-à-dire est-ce que le porteur de projet existe? Est-ce qu'on peut facilement identifier, l'identifier, comme n'importe quel navigateur, internaute? Et est-ce que le projet est réalisable, réaliste? Est-ce que l'objectif se peut? Est-ce que les récompenses offrent quelque chose d'intéressant, une plus-value aux contributeurs? Parce que ce n'est pas une plateforme de dons, hein, c'est pas du don. Ce qu'on offre en récompense, ça a une valeur, c'est le travail, le fruit du travail, puis aussi, on essaie d'inciter les gens à offrir aussi des expériences particulières parce qu'on s'adresse à des utilisateurs précoces à un produit ou à un produit, donc on veut leur offrir quelque chose, une plus-value, une expérience. Oui. Est-ce qu'est-ce qui fait qu'une campagne est réussie ou non de socio-financement? Bien, pour réussir sa campagne, en fait, il faut atteindre ses objectifs. On a un objectif financier et dans le temps. Le maximum pour une campagne est de 90 jours. Disons que ça, c'est pas mal ce qu'on suggère. Des fois, ça peut être plus court, 30-60 jours. Donc, 90 jours pour atteindre un objectif financier qui sera établi en fonction des réels besoins qu'on a pour réaliser le projet, en calculant aussi s'il y a des coûts reliés aux récompenses qu'on va offrir en contrepartie. Bon, et toutes les conditions fiscales, les frais de transaction, etc., la commission à la plateforme qui est de 5 % dans le cas des projets réussis. Si le projet n'atteint pas son objectif, c'est gratuit. Il n'y a aucun coût pour personne. D'accord. Et en terminant, combien de projets avez-vous réussi? De combien de campagnes ont réussi à RICO? En ce moment, je dirais qu'on est autour d'une quarantaine de projets socio-financés réussis sur RICO pour un total de près de 100 000 $. Parfait. Merci beaucoup, Mme Benoît. Merci à vous. Merci à vous, la maison, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501